Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche de la truite, voilà, en lieu ultra sauvage. Ça fait trop plaisir de pêcher sur des milieux comme ça. Je suis tout seul et vous allez me suivre en immersion. Je ne vais pas faire de plans, pas de tralala, tout ça. Vous allez juste me suivre, je vais pêcher tranquillement. Et comme si vous pêchez avec moi, en fait, finalement. J'espère que ça va faire du poisson. Et je sais surtout, je sais qu'au bout de la rivière, vraiment au bout de l'endroit où je peux pêcher, il y a une cascade qui nous attend avec de très jolis poissons. La dernière fois avec Guillaume, il avait été crochet de beaux poissons. Ils ont un énorme poisson de au moins 45-50, donc c'est énorme pour la dimension du ruisseau. Mais c'était vraiment un énorme poisson. Et j'espère, j'espère que je vais pouvoir retomber sur ce poisson pour voir à quel point il est magnifique, à quel point il est balèze. Bon allez, c'est parti, vous me suivez. Et je vous emmène avec moi dans ce petit coin de paradis, vraiment, un petit ruisseau tranquille, au fond d'une petite vallée normande. Allez, c'est parti. Bon, je vais commencer tout simplement avec une petite tuyère, une petite tuyère dorée, taille numéro 0, pour essayer de déclencher des poissons qui seraient actifs dans le courant. C'est super. Les pêches comme ça en Wadhurst, dans les petits milieux, c'est juste, c'est ce que je kiffe de plus, vraiment, la truite. Oh, suivi, j'ai eu un premier suivi d'une petite truite. Ça commence très très bien. Ça commence très bien. Oh, poisson. Oh, décroc. Elle m'a pris juste en bout de course. Premier tuyau poisson, c'était une toute petite truite, mais ça fait plaisir. C'est une de vie. Elle m'a pris vraiment en bout de course. C'est cool ça. Je vais changer de cuir, j'essaie de mettre un truc un peu plus fluo, on va voir. Et qui tourne un peu mieux aussi, parce que celle-là, elle a du mal à tenir les forts courants quand il n'y a vraiment pas d'eau. Donc, hop, je vais changer tout de suite. Ça tient déjà beaucoup mieux le courant. Après, à voir si le coloris fluo, ça va leur plaire. Là, il y a un sacré spot. Il faut que je m'accroche. Il y a un sacré spot. Oh, décroché. Enfin, loupé la tape. Oh là là. J'ai repris une belle tape. Ça ne va pas se piquer. Ah, décro, décro, décro. J'avais réussi à faire le lancer parfait, parce que ce n'est pas une grosse, à mon avis. Dans cette fosse-là, il y avait du big fish. Je n'ai pas réussi à le piquer. Oh, poisson. Elle est jolie. Ah, décro, non. Oh, elle était sympa, celle-là. Puis elle est venue se tanker dans l'arbre. Elle était sympa, celle-là. Elle était jolie. Jolie pour la taille du ruisseau. Peut-être une deuxième, on ne sait jamais. Déjà, la cuillère, ça fonctionne. Ça, c'est cool. C'est bon. Décro, je décroche tout aujourd'hui, c'est dingue. Je décroche tout. Il y a eu un de ces gobbages en surface, juste devant moi. C'est juste que j'arrive à passer là, et j'essaie de la tenter. Hop. Là, je vais pouvoir la tenter. L'un de ces gobbages. C'est elle qui est venue, mais j'étais pris sur la branche. C'est elle qui m'a suivi, qui est venue te tanker ma cuillère. Ok, parfait. Alors, t'apprends pas. Merde. Ta route, t'apprends pas. Poisson. Oui, elle est jolie. C'est bon, dans les puissettes. Yes. Oh, même une belle petite frappe, celle-là. Comment elles sont vivaces, c'est hallucinant. Ça, c'est cool. Bon, elle est pas énorme. Enfin, pour leur huisseau, c'est vraiment cool de faire des poissons comme ça. Regardez-moi ce joyau. Ce joyau de la rivière, ça a eu, elle est vraiment une robe splendide, vraiment magnifique. Super. Ah, je suis vraiment, vraiment content. Vraiment, vraiment content parce que là, j'ai enchaîné les décroches. Et celle-là, elle a pris la cuillère de plein fouet. J'ai dû même sortir la pince pour la décro. Sans Ardion, ça s'en va tout seul. Mais c'est juste pour le principe, c'est-à-dire qu'elle l'a bien gobée. Et ça, ça veut dire que ça lui plaît. Et ça, c'est cool et c'est prometteur pour la suite. Ah, yes. Yes, yes, yes. Bon, allez, on continue, les gars. Vous allez continuer à me suivre pour cette petite session. Parce qu'on sait, on sait ce qui nous attend. Au bout, on sait ce qui nous attend. Il y a peut-être le Graal, il y a peut-être le record truit pour ma part. Le record truit qui est de 32 cm, 33 cm, je sais plus exactement, 32. Donc, il y a le record à aller taper là-bas. Un truc de plus de 35 cm. Facile. Voir la grosse qui est de plus de 40 cm. Easy. Ah, non. Ok. Concentration. Tranquille. Ok, super. Poisson hors d'écroux. C'est une petite. Elle a tapé la cuire, elle a chargé d'une violence. Là, il y a un de ces spots ici. Oui, oui, oui. Elle est jolie, elle est jolie. Elle est carrément belle. Oh, non. Oh, c'est des crocs juste devant moi, j'ai galéré. Aïe, 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 aïe. Oh là là, je suis dégoûté. Le peine, ça les a rendus dingues. Il y en avait deux, dont une belle qui a tapé. Et j'ai galéré à l'épuisé. Ben, je ne l'ai même pas épuisé. J'ai été nul. J'ai été vraiment nul sur ce coup-là. Je ne suis pas aidé parce que j'ai une canne de 2,10 m. Et du coup, c'est la galère de manœuvrer les poissons dans un si petit milieu. Là, c'est foutu sous la branche. Ça faisait des zigzags et tout. Je n'arrivais pas à l'attraper. Là, j'ai bon espoir parce que là, le peine, ça les a rendus vraiment dingues. Il y en avait encore une derrière. Et celle-là, elle était vraiment sympa. J'aurais bien aimé la sortir. Et le peine, ça les a excités vraiment. Je me suis dit, je vais passer là-dessus pour essayer de changer un peu l'animation. Et les petits twitchs comme ça, là, bien secs, bien rapides, ça a vraiment déclenché le beau poisson que peut-être que je n'aurais pas déclenché à la cuillère. Là, il y avait beau poisson. Alors, 8 sauts, c'était vraiment encore un beau poisson. Là, je vais remettre une cuillère parce que ça fait des zones avec quand même des rapides et pas beaucoup d'eau. Oh, poisson ! Oh, elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie de ouf. Ne te décroche pas, ne te décroche pas, ne te décroche pas. Oh, la misère qu'elle met, la misère qu'elle met. Yes ! Oh, ça, c'est un record, ça, les gars. Ça, c'est un record truc, je crois. Oh, elle est fat de ouf, elle est fat de ouf. C'est bon, ça. Elle est fat de ouf, celle-là. Je vais la mesurer parce que là, on a dit un record, là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon record, c'est 32. Là, je pense qu'il y a large plus, il y a 2,3,3,4,5. Ah oui, c'est le record, les gars. Elle fait 34, fait 35. Elle fait 35, les gars. On voit encore truite. Fait aurait 34, 35, 34,5, 35. Pouah, ça fait plaisir. Regardez ça, les gars, cette magnifique truite. Dans un petit ruisseau comme ça. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Magnifique poisson. Allons, on va remettre à l'eau cette beauté. Vraiment magnifique. Regardez ça. C'est vraiment un magnifique poisson. Wow, super. Elle est posée juste là. Super. Allez, repars ma cocotte. C'est bon, elle est repartie. Ah, c'est bon, ça y est. Je l'ai faite un petit peu au milieu de nulle part, en plus. Il est faite, enfin, au milieu de nulle part. Il y a des spots marqués tous les 10 mètres. Et à partir de là, il n'y a plus trop de spots marqués. Et forcément, je l'ai fait là. Salut, sinon. En fait, là, ça fait carrément, vous voyez par vous-même, de toute manière, je pense, ça fait un courant principal avec le fond qui est un peu plus profond au milieu. Et tout simplement, je l'ai prise ici, dans le courant. En plein courant. Elle devait être active parce que, pour qu'elle se positionne ici, c'est sûrement qu'elle devait être activée. Ça fait trop plaisir. En plus, je pensais que j'allais la perdre. Elle m'a mis un de ses combats. Repartez devant le courant. Je n'arrive même pas à la faire revenir. C'est vraiment, vraiment très plaisant à pêcher. Poisson, décroché. Poisson. Oh, jolie, encore celle-là. Elle est encore plus grosse. 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 elle est encore plus grosse c'est pas vrai non elle est pas plus grosse et j'hallucine ou quoi c'est pas possible c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire non 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 j'ai craqué elle est pas plus grosse par contre elle est sacrément jolie pour la ruisseau c'est vraiment magnifique je vais la décrocher tout de suite je vois pas mesure 31 la cocotte 31 c'est pas aussi gros mais par contre elle est beaucoup plus elle est beaucoup moins allongé elle est beaucoup plus fat beaucoup plus trapu vraiment magnifique fiche on va remettre à l'eau tout de suite on va pas traîner un magnifique poisson permet dans son état naturel bon bah il est reparti sublime on va en mettre les gars on va en mettre je fais deux poissons de plus de 30 dans un ruisseau où je pensais même pas faire un poisson de plus de 20 à part à la cascade enfin de plus de 25 30 à part à la cascade c'est juste hallucinant c'est trop bien en contact avec la nature c'est trop trop cool j'adore c'est n'importe quoi il doit y avoir un pic d'activité c'est pas possible je vais essayer d'en profiter un max c'est pas possible poisson non c'est pas vrai c'est pas vrai il ya un pic d'activité c'est pas possible c'est encore un joli poisson encore les gars c'est encore un carrément joli poisson bon c'est encore une plus de 30 peut-être pas plus de 39 et au moins 28 mais c'est pas possible je viens je viens là c'est premier lancé après d'avoir fait la suite de 31 mais je viens d'en refaire une c'est même pas la même parce que la même là c'est que je viens de faire l'avait une marque sur un nageoire et celle là n'a pas il devait affecter un pic d'activité c'est pas possible c'est un magnifique poisson juillet je vais la remettre rapidement à l'eau je vais même pas la mesurer c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire là j'ai le signe là je suis je suis choqué je fais un peu d'un lancer je me fais reprendre direct à peine la cuire tomber dans l'eau c'est hallucinant je vais continuer je vais continuer ça se revient un coup à jouer c'est j'ai jamais vu ça c'est un sketch c'est à dire qu'il y avait deux trucs de presque 30 enfin une de plus de 30 et celle-là devait faire 28 29 juste comme ça là dans un petit ça fait de mini faux ça mais c'est pas non plus un spot ultra marqué comme il y avait là bas c'est ça qui est terrible à la cuillère pleine balle dans le courant c'est magnifique là je prends là je prends mon pied mais c'est hallucinant trois poissons presque coup sur coup aussi joli c'est juste invraisemblable il ya un sacré spot je me suis fait chasser je me suis fait chasser une deuxième fois et c'est pas l'air vilain j'ai vu deux fois le gros gros flash derrière la cuillère c'est hallucinant c'est magnifique mais ça a pas l'air vilain du tout ça a pas l'air vilain du tout du tout du tout ça doit faire le même calibre que les autres la petite trentaine sûrement au poisson ça va bien qu'il y ait un poisson juste devant le tronc c'est vraiment une petite truite dans les trois loups super petite truite poisson pour la chandelle à des gros moi j'étais pas prêt c'est bon ça bon j'arrive tout doucement à la cascade là je fais un peu une partie de la rivière parce que c'est du c'est du linéaire où il ya vraiment pas beaucoup d'eau et franchement je suis trop excité à l'idée de pêcher la cascade donc c'est chez quelqu'un en fait on allait voir cette personne avec guillaume il nous a donné l'autorisation mais il nous a dit vous pouvez pêcher chez moi faites vous plaisir donc on a français bien entendu je vais quand même respecter les lieux parce que c'est chez quelqu'un et puis il m'a gentiment autorisé donc je vais pas faire le bordel donc s'il y a un poisson ma réaction sera contenue on va dire parce que là les poissons qu'on a vu c'était du sérieux sérieux fiches c'était vraiment énorme et donc là j'espère qu'ils vont être mordeurs je vais rester avec la cuillère orange parce qu'il ya un truc avec cette cuillère je pense j'enchaîne les couches et si j'ai fait deux trois trois jolies poissons tout à l'heure coup sur coup c'est qu'il y a une raison donc j'espère que les poissons seront sur bouillants allez c'est parti je me suis fait taper 7e poissons ça va c'est correct hop les superbe super petite truite on va mettre à l'eau je suis content déjà un poisson de feu aux cascades c'est pas la cascade que je voulais pêcher elle repart la petite beauté franchement super donc ça on va continuer je vais refaire avancer dans la petite cascade on va voir après sinon les belles cascades ya les big fish dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà c'est rassurant de se prendre d'étape ces questions sur ce genre de l'heure allez c'est le moment de vérité allons-y je vais essayer aux peines on va voir je la décroche je la décroche elle était dessus elle était dessus les gars je la décroche une seconde elle était là 2 je veux que vous venez le prosecutors il y en a tout je suis là 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 un peu C'est parti. Voilà les amis, c'est une fin de session. Malheureusement, comme vous avez dit au début de la session, j'ai pas réussi à faire la grosse. Le porteur, je l'ai vu, elle m'a suivi deux fois. Je sais pas si on va voir à la GoPro, elle m'a suivi deux fois. Mais la fenêtre de tir est vraiment très petite. C'était sous un muret. Il y avait 20 cm pour glisser le leurre. Je voyais sa queue parce qu'elle était postée juste au moment. Je voyais sa queue qui a ondulé. Je passe un premier PN. Elle suit. Le nez collé. Elle fait demi-tour. Je passe vraiment au flashy, vraiment orange pétant, rouge devant toi rouge. Je fais pareil, tac, 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 tac. Une animation très saccadée. Elle arrive pareil, le nez collé au leurre, demi-tour à droite. J'ai été dégoûté. Et là, après, j'ai pu réussir à la faire réagir. Je suis passé au leurre souple, je suis passé à la cuillère. Elle a rien voulu savoir. Pourtant, je la voyais, elle était juste devant moi. Il y avait la queue qui... Je voyais la grosse caudale énorme qui ondulait comme ça. Elle était postée dans le courant juste devant moi. Elle devait faire facile 45. Il y avait des 30-35 qui passaient à côté. C'était ridicule à côté d'elle. C'est hallucinant. Et je pense que du coup, celle que j'ai décrochée dans le premier courant, j'ai pêché à un courant à droite et ensuite le courant de la cascade, celle que j'ai décrochée dans le premier courant, je pense que ça devait être une 30 environ, qui est partie après que j'ai vu, qui est partie se replacer sous la cascade. Ça devait être ça. Enfin voilà, en tout cas, ni à part ça, c'était une excellente session. Je suis vraiment refait d'avoir pêché comme ça, d'avoir pêché des belles truites, d'avoir pété mon record truites, ça fait trop plaisir. 35 cm, 34-35 cm à peu près. Et ça fait trop plaisir vraiment. Il y a eu 10 minutes de folle activité où j'ai fait mes 3 poissons de la session, mes 3 jolies poissons de la session. Et ça fait trop plaisir, en pleine nature comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format de vidéo vous plaît. Voilà, où il n'y a pas du tout de plan. C'est vraiment, vous êtes avec moi que à la GoPro et vous me suivez dans ma petite aventure de pêche. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas pareil à commenter, à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo bien d'entre vous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à plus les amis, merci.